C'est à Lormont, dans la partie haute de la ville, que se trouve un petit musée qui abrite la maquette du vapeur La Garonne. Monsieur Lafon nous ouvre exceptionnellement les portes pour nous faire découvrir la maquette. C'est une petite maquette d'une soixantaine de centimètres. Le bateau, lui, faisait 24 mètres de long par 4,60 mètres de large et un tir en dos de 1 mètre. Mise en service en octobre 1818, c'est le premier bateau à vapeur français. Le système de roues à obe, une salle pour les voyageurs de deuxième classe à l'avant et un salon à l'arrière pour les premières classes. Le maquettiste a poussé loin le souci du détail. Le compartiment des deuxièmes classes. Le compartiment machine, la roue à obe bâbord, le salon plus vaste des premières classes. Banquette, canapé et cabinet de toilette pour la première classe. La Garonne faisait le trajet Bordeaux-Langon et Bordeaux-Macot. La machine à vapeur ne faisait que 30 chevaux et il valait mieux être dans le sens du courant pour espérer atteindre les 16 km heure. Le vapeur La Garonne aura beaucoup de succès et très vite, d'autres bateaux du même type vont être mis en service. Le règne de la vapeur est parti pour quelques 150 ans. Cette maquette a été créée en 1972 par M. François Berthoud, un des fondateurs des Amis du Vieux-Lormand et créateur du musée. Merci d'avoir regardé cette Maquette. Sous-titrage FR ?